bonjour tout le monde allez aujourd'hui c'est de la pâtisserie dont il va s'agir je vous propose un gâteau tout simple à faire c'est un gâteau marbré au yaourt allez c'est parti on regarde les ingrédients donc il vous faut un yaourt c'est le pot de yaourt qui va déterminer les quantités il vous faudra de la farine de l'huile neutre du sucre 100 g de chocolat pâtissier 3 oeufs du sucre vanillé un sachet et un sachet de levure chimique je vais faire fondre mon chocolat donc au bain marie pour cela je vais utiliser mon vitaliseur mais si vous ne l'avez pas vous utilisez simplement une casserole vous mettez de l'eau dedans et vous plongerez votre votre récipient avec le chocolat à l'intérieur je mets simplement un récipient dans le tamis de mon vitaliseur l'eau est en train de bouillir je place un récipient à l'intérieur et je le mets de façon à ce qu'il ne touche pas les bords de mon panier et ensuite et bien je viens mettre mon chocolat à l'intérieur en cassant en morceaux pour que ce soit plus facile et plus rapide pour le faire fondre une fois que l'eau du vitaliseur boue et bien je mets le panier au dessus je couvre et voilà j'attends plus que le chocolat fonde donc je vais verser dans un saladier mon yaourt il va me falloir deux pots de sucre un pot hop ensuite il vous faut un demi pot d'huile on va mettre la farine il vous faut trois pots de farine 2 et 3 je mets le sucre vanillé et la levure et ensuite et bien je vais casser mes oeufs alors je l'avais dit dans une recette il y a déjà quelques temps pour éviter d'avoir la désagréable surprise bien de mettre un oeuf qui mou dans la préparation bien je vais vous donner une astuce car si vous mettez un oeuf mauvais vous jetez tout malheureusement et bien il suffit de casser un oeuf dans un petit ramequin à part comme ça si jamais il n'est pas bon vous le voyez tout de suite et vous ne gâchez pas votre votre préparation donc là il est tout à fait normal c'est un oeuf de nos poules et vous faites ça pour tous les oeufs je vais aller chercher mon fouet et on va battre tout ça ensuite je vais diviser la pâte en deux donc dans celle là je mettrai le chocolat et dans celle là elle restera nature je mets mon chocolat et je vais tout de suite mélanger pour éviter qu'il redircisse dès que vous l'avez mis dans la pâte il faut tout de suite le mélanger au foie c'est mieux sinon il va se solidifier et ça risque de faire des des pâtons voilà une belle pâte chocolatée je vais prendre un moule alors ça c'est un moule en silicone si vous n'en avez pas pensé à bien beurrer et farine et l'intérieur je commence pas par la pâte nature donc j'en verse un peu de façon à tapisser le fond de mon moule ensuite je viens mettre par dessus la pâte au chocolat donc j'en mets pareil un petit peu sur le dessus je reprends la pâte nature je viens remettre par dessus je vais terminer par la pâte au chocolat et je remets la pâte au chocolat par dessus ensuite avec alors soit une aiguille à tricoter une baguette chinoise ou même le dos d'une cuillère vous venez comme ça et puis vous voilà vous faites voilà pas plus c'est histoire de faire un peu de marbré à l'intérieur j'enfourne pour 40 minutes à une heure à 180 degrés et bien voilà le gâteau est cuit je les laisser reposer pendant deux heures histoire qu'ils refroidissent bien car il faut éviter de couper un gâteau quand il est encore chaud car bien ça ça modifie la texture après de l'intérieur je vais le découper devant vous pour vous montrer l'intérieur voilà un joli gâteau marbré il est pas bon gâteau franchement c'est vraiment un délice en plus c'est un cake qui est hyper moelleux avec du bon goût de chocolat à l'intérieur en n'hésitez pas à le refaire ce franchement ça vaut vraiment le détour et bien voilà sur ce je vous souhaite à tous une très bonne semaine et puis on se donne rendez vous dans 15 jours pour une autre recette à bientôt tout le monde